200 à 250 migrants sont accueillis chaque jour par le hub humanitaire. 6000 en deux ans preuvent que ce service médical de santé mentale, sociale, juridique et administratif est bien nécessaire. En partenariat de différentes ONG et associations qui appellent à une solution structurelle pour l'accueil des migrants. Plusieurs heures avant l'ouverture, ils sont déjà nombreux à venir chercher leur ticket, le sésame, pour entrer dans le hub. A l'intérieur, les bénévoles et les permanents sont déjà à l'ouvrage. Donc là on arrive à l'accueil où les personnes sont reçues et viennent demander quels services ils ont besoin. Donc soit un service médical, soit social, juridique, soit psychologue, soit de distribution de vêtements, soit de rétablissement des liens familiaux ou alors des services spécifiques pour les ménards, les jeunes et les adolescents. Dans cette structure, cinq associations et ONG collaborent. La plateforme citoyenne, Médecins du Monde, MSF, La Croix-Rouge et depuis janvier SOS Jeunes qui prend en charge les mineurs. Leur premier besoin est un besoin de sécurité, un besoin de soins, d'accès aux soins de santé, un besoin peut-être pour certains aussi d'accès à la santé mentale. Kim, elle, est sage-femme bénévole depuis le mois d'avril. Sa mission, c'est beaucoup plus qu'accompagner une grossesse. C'est aider à surmonter le vécu souvent très douloureux de ces migrantes. Elle vient d'abord pour un mal de tête et c'est la deuxième consultation ou la troisième où en fait elle est beaucoup plus ouverte. Et puis là, elle commence à nous parler de les problèmes qu'elle a eus. Mais pour les femmes en général, c'est la torture, c'est la violence sexuelle. Un accueil de première ligne qui en deux ans a prouvé toute son utilité. On voit entre 200 et 250 personnes par jour. On tourne avec un public qui est autour de 800 personnes et qui restable depuis deux ans. Ce qui montre qu'il n'y a pas d'appel d'air pacifique quand on met en place des services comme les nôtres. Le hub humanitaire est hébergé dans des locaux mis à disposition par le port de Bruxelles. Ces gestionnaires plaident toujours pour la mise en place d'un dispositif d'accueil et d'orientation par le fédéral qui jusqu'ici a toujours fait la sourde oreille.